Oui, parce que par rapport à la production qu'on a réalisée sur ce match, on est déçus de repartir sans points. Je n'ai pas grand-chose à reprocher à mes joueurs, peut-être de ne pas avoir mis les deux occasions qu'on a en deuxième mi-temps à 0-0. Mais voilà, je pense que dans le jeu, on a fait ce qu'on voulait faire ici, mais il nous a manqué le but pour valider notre bonne production de jeu. Et forcément, c'est regrettable de prendre un but sur la fin. Le plan, c'était d'avoir de la possession, c'était de continuer de les mettre en difficulté par le jeu, notamment le jeu sur la largeur. C'est une équipe qui vient bien enfermée, notamment sur le côté droit, assez haut. Et voilà, on voulait sortir de ce pressing-go par du jeu combiné. C'est ce qu'on a fait, qu'on a très bien fait d'ailleurs, sur la première mi-temps. On a eu des séquences de jeu vraiment de très bons niveaux. Et puis voilà, après, ça s'est débridé. Il y a eu des occasions des deux côtés. Comme je l'avais dit hier, c'était un match qui allait être ouvert, plaisant. Et je pense que ça a été un match d'un bon niveau ce soir. Est-ce que dans les phases offensives, Zemzemi et Butoban va manquer un petit peu d'accompagnement dans leurs initiatives ? On a l'impression que les deux poussaient un peu et que ça ne se faisait pas trop derrière ? Si je puis m'exprimer, merci. Non, je pense que l'action qu'on a avec notre arrière-gauche qui tire sur le poteau, ça montre que non, c'est venu de derrière. Après, on a des occasions. On a manqué d'efficacité dans la surface de réparation du haut parce que vraiment, on a vraiment, je pense à cette action que Bilal Butoba va chercher sur la ligne avec le défenseur. Je pense qu'on aurait pu la jouer un peu plus spontanément. Mais voilà, les garçons ont donné. Donc c'est pas facile de trouver la lucidité en fin de match également. Donc je pense que globalement, on a fait quand même un bon match, mais pas assez pour repartir avec des points. C'est pour ça qu'on est frustrés. Une bonne copie collective pendant 84 minutes ? Je pense que pendant 80-90 minutes. Parce que même quand on a pris le but après, on ne s'est pas déstructuré. On a cette occasion de Sam Ronel pour revenir. On a été, on a fait le match, pas qu'on voulait faire parce que le match qu'on voulait faire, c'était de repartir avec la victoire. Mais en tout cas, un match contre une bonne équipe, une bonne opposition de Sochaux, il ne faut pas l'oublier quand même. Ils ne sont pas en haut du classement pour rien. Et nous, avec nos jeunes joueurs, on continue de progresser dans ce championnat. On est déçus ce soir. Mais bon, il faut accepter les défaites. Quand on démarre le match, on peut gagner, on peut faire un match nul, on peut perdre. Aujourd'hui, mes joueurs peuvent perdre avec la tête haute. Ça existe dans le football. Il faut simplement bien récupérer et penser au match prochain. Vous évoquiez le poteau. Est-ce que c'est un petit tournant de la rencontre, à ce moment-là de la partie, juste avant la pause, en temps additionnel ? Oui, peut-être. Peut-être que oui, peut-être que non, au final. Parce que peut-être si on marque 1-0, on perd 4-1. On ne sait pas ce qui peut se passer derrière. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que leur but, eux, est un petit tournant. Il reste 4-5 minutes de jeu, il me semble. En tout cas, ce que je retiens, c'est que le rapport de force entre les deux équipes a été intéressant pour nous. Sur nos temps forts, on a quand même eu des temps forts qui sont un peu plus longs que ce qu'on avait eu depuis le début de saison. À l'extérieur, quand je le répète, une belle équipe de Sochaux. Donc, dans le jeu, ça montre une progression. Maintenant, ce n'est pas suffisant pour repartir avec des points, malheureusement. Merci. 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 Merci.